et bonjour tous on se retrouve aujourd'hui vachement tôt dans le mois vous trouvez pas je crois qu'ils ont viré ma factrice j'ai pas eu de retour à la poste pour aller le chercher donc il est directement arrivé dans ma boîte aux lettres bref on se retrouve pour notre petit horreur bloc du jour avec un choc qui s'en va du jour non du mois et vu que je sais absolument plus s'il y a dedans ce que vous avez prévu du mois dernier et bon je vais l'ouvrir et comme vous avez remarqué on a changé d'endroit ce que j'avais envie de tourner au niveau de mon ordre on a déjà deux propres figures c'est plutôt pas mal on a un qui vient de the strain et un autre qui vient de buffy mais on va tout de suite ouvrir ça un pillowcase ceux qui sont un minimum anglais tiens mais j'ai vu qu'ils faisaient ça pas mal c'était qui en par contre j'aime pas la texture c'est dommage c'est du nylon qui est ce qui avait fait ça il n'y a pas longtemps c'était one up box je crois une petite tête d'oreiller je sais pas comment vous appelez ça chez vous chez moi c'est une tête d'oreiller freddy kruger en plus je vois pas trop ce que c'est ok donc c'est freddy qui est dans l'ensemble c'est pas trop mal par contre j'ai pas d'oreillers normaux un oreiller de canapé ça rentre pas 1 ou alors j'en mets que trois quarts donc si vous avez un oreiller qui va la bonne taille pourquoi pas par contre j'aime pas du tout la matière c'est un peu du nylon je sais pas ce qu'ils nous disent exactement ce que c'est comme matière ils nous disent made in india donc ça veut dire va te faire foutre entre guillemets je sais pas ce que c'est mais je pense que ça va tenir très chaud à l'époque on va les garder pour la fin le t-shirt aussi ce qui réduit quand même vachement le nombre de trucs qu'on va avoir un blu-ray encore ça fait déjà trois bourré que j'ai grâce à eux alors que j'ai pas de lecteur blu-ray les mecs la prochaine fois envoyer un lecteur blu-ray arrêtez d'envoyer les blu-ray envoyer un lecteur j'ai plus de couteau j'ai plus rien qui traîne super alors turbo kid ça me dit quelque chose ce film là c'est pas en des plus gros navets des temps modernes donc turbo kid dans un futur à post apocalyptique le kid l'enfant je crois s'ils vont l'avoir traduit un jeune fouineur va sauver le monde avec la princesse il y a mario et tout enfin grosso merdo c'est ça c'est comme toujours le jeune j'ai l'impression que c'est un vieux remake de mad max avec des bmx peut-être avec quelques litres d'alcool dans le sang peut-être je dis bien peut-être oulala il ya plein de bordel maintenant on a un short punch mal découpé ah j'ai 10 dollars de crédit est ce qu'il ya un minimum à valable ou ça peut être intéressant ok vraisemblablement j'ai 10 dollars de crédit avec un code spécial je vais peut-être le faire gagner le code et si on récupère tout il ya dix photos il y en a neuf trois par trois il y en a et on peut gagner un truc de 100 dollars de crédit ça c'est les deux petites tickets qui nous disent qu'il y aura le mois prochain du simpson du psycho du vendredi 13 ça tombe mieux on a du frédisque aussi on aura du 13 le mois prochain c'est plutôt logique on continue par quoi ruborg session 9 qui commence bon comme toujours ruborg faut aimer un petit peu les thèmes horreur mais dans l'idéal général c'est plutôt bien il ya un peu tout et la musique là j'ai vu qu'ils ont un article spécial sur slayers pour ceux qui écoutent la musique ça peut être intéressant on est vraiment mieux sur cette taille beaucoup plus de place alors passons au pop the strain qui est en français je sais pas trop je connais pas double the strain je sais pas du tout si quelqu'un sait je suis preneur the strain j'irai cherché certainement sur internet de toute façon s'il ya une indication sur la vidéo c'est que j'ai été chercher sinon c'est que j'ai monté et j'ai oublié ou que j'ai pas été cherché il peut y avoir les deux et une spéciale bouffi buffy et on a willow pourquoi pas est ce que c'est sa copine enfin bref on en a deux ne serait ce que vu le prix de la box déjà rien que ça la box est rentable sans compter le blu ray pour ceux qui se demandent encore pourquoi est ce que tu les achètes bref et on va passer vachement vite à celui ci je regarde à voir ce que c'est ah c'est cool ça je crois que c'est une référence aux dents de la mer qui est vachement classe orca où il ya marqué deep sea charter c'est pas mal c'est pas mal c'est bien ça c'est bien ouais joe donc les dents de la mer il est sympa je les trouve de plus en plus petits c'est en quelle taille alors c'est dans ma tête un t-shirt spécial les dents de la mer qui est ma foi plutôt sympathique je suis content de cette boîte à part le le blu ray ou à vrai dire genre mobile steak d'une force assez monstrueuse parce que déjà j'ai pas de lecteur blu ray mais c'est pas si mal on a du bon du bon matos je sais que ça va très certainement faire baver certaines personnes que je connais mais bon on se retrouve tout de suite pour la visu je sais pas encore trop des objets sur ce portez vous bien on se retrouve très vite pour d'autres vidéos je sais pas encore ce que j'ai prévu pour les prochaines semaines bref portez vous bien Sous-titrage ST' 501